On va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, pour nous aider à surmonter toutes ces difficultés naturelles de la vie incarnée et qui n'attendent de nous qu'un effort pour élever nos pensées, pour qu'ils s'en soient en meilleure syntonie avec eux, qu'ils puissent mieux nous inspirer, et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui pour étudier ces lois de la nature, ces lois morales, pour faire des vibrations aussi, élever nos pensées, en espérant que ces enseignements nous puissions les comprendre, les mettre en pratique sur nous-mêmes, donner l'exemple autour de nous, et ainsi apporter notre petite pierre à l'édifice du monde de régénération, et sans oublier aussi les esprits qui peuvent être parmi nous pour ce cours aujourd'hui. Merci. Alors, donc j'ai partagé l'écran, vous voyez le programme, il faut que j'ouvre aussi les participants pour voir s'il y a quelqu'un qui, voilà. Donc nous sommes le 25, c'est la dernière du premier semestre, et donc on va terminer ce qu'on a commencé la dernière fois, on a commencé la loi de liberté, liberté de pensée, de conscience, libre arbitre et responsabilité, et aujourd'hui on va voir la fatalité, le principe de l'action et de la réaction. En gros, on est libre jusqu'à un certain point, mais au-delà de cette limite, on n'est plus libre. Charles ? Oui ? Excuse-moi, j'étais pas là la semaine dernière, mais j'ai écouté le cours en Ripley, mais j'ai juste un tout petit… entre la liberté de pensée et la liberté de conscience, je ne vois pas trop la subtilité en fait. Oui, alors, c'est… donc la réponse du livre des esprits… alors attends, on va essayer d'y retourner. Je m'excuse, je reviens pas en arrière. La réponse des esprits à ce sujet, ils disent que comme la conscience c'est une forme de la pensée, la conscience est une pensée intime qui appartient à l'homme comme toutes les autres pensées, à partir de… comme la conscience c'est une pensée, en gros, la liberté de pensée, la liberté de conscience, c'est la même chose. Bon, ah oui, d'accord. C'est comme ça qu'ils le disent. Après, bon, le mot conscience, c'est un mot qui a un sens un peu large. Par exemple, tu vois, quand on a l'expression objecteur de conscience, alors ça n'existe plus trop aujourd'hui parce que le service militaire n'est plus obligatoire, mais donc ça, typiquement, là on comprend. Chacun est libre, personne ne peut forcer la conscience de quelqu'un, si quelqu'un a une mauvaise conscience, de se faire quelque chose, tu vois. Donc à partir de là, c'est une forme de pensée, quoi. D'accord, ok. C'est dans ce sens-là. Maintenant, la conscience, c'est là où il y a écrit la loi de Dieu, c'est là où la petite voix nous parle, etc. Donc là, c'est un peu différent, quoi. Ce sont des esprits qui viennent, l'influence des esprits sur les humains. On utilise aussi parfois le mot conscience pour ça, mais là, le mot, il n'est pas utilisé dans ce sens-là, il est utilisé dans le sens d'objecteur de conscience, quoi. D'accord, ok, je comprends, mais merci. Voilà. Dans le mot conscience, il y a peut-être une notion de mal et de bien aussi, Charles. C'est ça, oui. La différence, peut-être. Oui, alors c'est la bonne conscience et la mauvaise conscience. C'est ce qu'on utilise. C'est vrai que dans ce sens-là, c'est plutôt, comment dire, la petite voix. C'est l'influence, la voix de notre guide spirituel qui nous fait comprendre qu'on a fait le bien ou le mal. Et donc là, le mot conscience, il est dans un sens un peu différent, tu vois. Est-ce qu'on est libre aussi au niveau de cette conscience-là ? Je dirais oui, parce que tu as des gens qui sont inconscients, comme on dit, qui n'écoutent pas leur conscience. Ils ont mauvaise conscience, mais ils continuent quand même. Des gens inconscients. Donc, ils ont quand même la liberté d'écouter cette petite voix dans la conscience. On a quand même la liberté d'écouter cette petite voix de la conscience ou pas, tu vois. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est toujours pareil, c'est quand les mots ont plusieurs sens, quoi. C'est là où ça complique un petit peu, quoi. Donc, il faut bien spécifier, préciser dans quel sens on entend, on comprend le mot. Donc, aujourd'hui, on va voir justement la fatalité, le principe de l'action et de la réaction. Donc, on va établir les liens entre le libre arbitre et la fatalité. On est libre, mais pas toujours, jusqu'à un certain point, à partir du moment où on souffre les conséquences de ce qu'on a nous-mêmes choisi et décidé à un moment donné, antérieurement, même si on ne se rappelle plus consciemment. Et le principe de l'action et de la réaction, qui est proche de cette notion, c'est aussi une des lois de la nature qui existe et qui fait que, dès qu'il y a une action, bonne ou mauvaise, il y aura une réaction qui sera de façon correspondante, bonne ou mauvaise. Et ça, c'est tout simplement une loi de la nature. Et les lois de la nature, c'est pareil, on n'est pas libre de s'y soumettre ou pas. D'accord ? Si, par exemple, tu dis, ben voilà, je ne voudrais pas peser 80 kilos, je ne voudrais peser que 40 pour être plus léger, eh ben, tu n'es pas libre. Tant que tu es sur la Terre, les lois de la nature appliquées à la Terre, ça applique. Tu es libre de perdre du poids, évidemment, mais tu n'es pas libre comme ça où, par exemple, quand tu sautes par la fenêtre, tu n'es pas libre d'arrêter de tomber. À un moment donné, les lois de la nature s'appliquent à tout le monde et celles-là, quelque part, on les subit, entre guillemets. On ne peut pas y échapper. D'accord ? Vincent ? Excuse-moi, Charles, est-ce que tu es en train d'enregistrer ou pas ? Oui, oui, il me semble-t-il, oui. Alors, attends, je vais regarder. Ah oui, suspendre, arrêter. Oui, oui, je suis en train d'enregistrer. Excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de main. Voilà, d'accord ? C'est comme vieillir. Tout le monde vieillit, forcément. Vieillir, tout le monde vieillit. Mourir, tout le monde meurt. Voilà, tu n'es pas libre de ne pas mourir, tu vois. Et alors, il y a un autre truc qui est plus subtil. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a vraiment reproché ça. Quelqu'un qui était plutôt, comment dire, qui suivait plutôt une religion traditionnelle, qui me disait, mais ce n'est pas vrai, on n'est pas libre, parce qu'on est condamné à évoluer. Ben oui, ça, c'est pareil. La loi d'évolution, elle est là, c'est une loi naturelle. On ne peut pas ne pas évoluer. On peut rester stationnaire. Mais, tôt ou tard, fatalement, c'est là où la fatalité arrive, on évoluera vers le mieux. Et donc, tout ce qui est application des lois de la nature, on n'y échoque pas. Et personne n'y échoque. On est tous égaux devant ces lois de la nature. D'accord ? Alors, la première question, 851, y a-t-il une fatalité ? Alors, après, il y a beaucoup de gens, justement, qui disent, oui, maintenant, tout est fatal. Regarde, moi, je la poisse tout le temps, je suis tout le temps malade, etc. Donc, voilà, qui accusent, entre guillemets, la fatalité. D'accord ? Donc, c'est pour ça que Kardec a posé la question. Est-ce qu'il y a une fatalité dans les événements de la vie, selon le sens attaché à ce mot ? C'est-à-dire, tous les événements sont-ils arrêtés d'avance ? Et dans ce cas, que devient le libre arbitre ? D'accord ? Donc, alors, la réponse des esprits, elle est très claire. La fatalité n'existe que par le choix qu'a fait l'esprit en s'incarnant de subir telle ou telle épreuve. D'accord ? Donc, c'est là où on voit le choix qu'a fait l'esprit en s'incarnant. Ça veut dire que ce choix, il l'a fait de façon libre avant de se réincarner. Il a programmé, il a accepté un certain nombre d'épreuves avant de se réincarner. Donc, si par exemple, l'esprit, avant de se réincarner, il a dit, pour me corriger de l'avarice ou de la prodigalité, je veux, comment dire, dans cette vie, être pauvre, avoir des difficultés financières pendant toute ma vie. Donc, c'est un choix qu'il peut avoir fait avant de se réincarner pour une raison donnée, pour se corriger de quelque chose. Donc, dans sa vie, fatalement, entre guillemets, son choix va s'appliquer. C'est-à-dire que chaque fois qu'il aura toujours des difficultés financières, sauf que comme il ne se rappelle pas du choix qu'il a fait, il va se dire, c'est la poisse, c'est la fatalité qui me poursuit. Alors qu'en fait, on comprend mieux que quand c'est un choix qu'il a fait lui-même pour une bonne raison. D'accord ? Donc, dès qu'il commencera à retrouver un peu, à sortir, il y aura une rechute qui fera qu'il sera de nouveaux pauvres, etc., une faillite, et j'en passe. Et donc, ça, clairement, c'est un choix. Et il y a un exemple, d'ailleurs, qu'on peut citer par rapport à ça, c'est celui de Kardec, quand il était encore Rivaï. Combien de fois il a essayé d'acquérir un certain confort financier ? Il a toujours eu le nécessaire, mais il n'a jamais eu le superflu. Soit quand son institut commençait à marcher bien, c'est l'oncle qui a tout perdu au jeu et qui a endetté la famille. Voilà, constamment, il a essayé de, c'est ce que je dis souvent, c'est ce qu'on a trouvé récemment, il a fait un Amazon avant l'heure, Kardec, Rivaï. Il a fondé ce qu'on appelle le Bazar des bons marchés, tu vois, où il se proposait à Paris, donc dans un dépôt, de centraliser des produits avec un bon rapport qualité-prix pour les revendre. Sans le côté virtuel d'Amazon, mais c'était un peu l'idée qu'il avait. Et ça n'a pas marché non plus. Surtout que celui-là, c'était en 1952, 1953, donc c'était juste avant que sa mission commence. Alors, pourquoi est-ce qu'il a choisi ça ? Parce que, comment dire, il était venu pour cette mission qui allait commencer quand il avait, quand il aurait 50 ans à peu près, de codifier, enfin, d'étudier les phénomènes spirites et puis d'écrire les bouquins qu'il a écrits. Alors que s'il était devenu riche, par exemple, il n'aurait peut-être pas accompli sa mission de la même manière. Donc, très probablement, même certainement, c'était un choix de sa part, voilà, de toujours avoir le nécessaire, mais jamais le superflu. Il me semble aussi qu'il a eu une saisie aussi. Alors, il a été effectivement, quand il a, enfin, on a retrouvé maintenant tous ces documents, parce qu'on a allé fouiller dans les hypothèques et tout, et le local qu'il avait loué rue de Sèvres pour faire son institut Rivaille, l'institut polytechnique, pas polytechnique, ça va me revenir, il avait, le local était loué aux jésuites. Et donc, quand il, son oncle, en 1840, a perdu de l'argent, il a été obligé de le céder à quelqu'un d'autre. Mais comme le bail était à son nom, en gros, il l'a souloué à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, dans les deux ou trois ans de bail qui restaient, en fait, il a complètement dégradé le local. Et les jésuites, évidemment, ils voulaient se refaire, qu'on les dédommage pour les dommages qui ont été causés. Et donc, ils ont attaqué à la fois le gars qui était venu après lui, et aussi lui, puisque le contrat était à son nom à lui. Et apparemment, les hypothèques, c'est lui qui se les a chopés, c'est peut-être lui qui a dû payer la réparation des dégâts qu'avait causé l'autre. C'est vrai, il y a même eu ce genre d'épisode avec lui. Alors, je continue. Donc, le choix qu'a fait l'esprit en s'incarnant de subir-t-elle ou telle épreuve, en la choisissant, il se fait une sorte de destin qui est la conséquence même de la position où il se trouve placé. Alors, je parle des épreuves physiques, donc matérielles, car pour ce qui est des épreuves morales et des tentations, l'esprit, conservant son libre arbitre sur le bien et sur le mal, est toujours le maître de céder ou de résister. D'accord ? Donc, ces fatalités existent pour des épreuves physiques ou des épreuves terrestres ou matérielles. D'accord ? Là, effectivement, quand on a choisi quelque chose, de se réincarner dans un pays donné ou d'avoir telle ou telle épreuve, effectivement, les circonstances, les positions où on se trouve placées vont faire que ça se réalisera. D'accord ? Par contre, pour tout ce qui est moral, donc le bien, le mal, là, on garde notre libre arbitre, toujours. Ou par exemple, quand on fait des décisions, quand on a le choix de décider entre deux choses, c'est nous qui choisissons, entre guillemets, librement, surtout si c'est entre le bien et le mal. Aussi, une autre question, par exemple, pour le suicide, le suicide n'est jamais prédestiné par fatalité. Celui qui se suicide, à un moment donné, il prend la décision alors qu'il pourrait très bien ne pas la prendre. Ça, c'est pas quelque chose... Il n'y a personne qui est prédestiné au suicide. Alors, Claudia et Christophe ? Oui, non, je pinaille un petit peu, mais qu'est-ce qu'il entend par une sorte de destin ? Ben, c'est... Comment dire ? Il se fait une sorte de destin. Ben oui, comme un destin, c'est-à-dire, si tu as décidé de toujours avoir des difficultés financières, cette sorte de destin, ce sera ses difficultés financières. Tu n'y échapperas pas. Tu auras beau aller dans l'un sens, dans l'autre, d'épertuer, d'étudier, travailler, bosser comme un fou, ben, tu auras toujours cette difficulté matérielle. C'est une sorte de destin. D'accord ? Que tu auras choisi toi-même avant de venir, on le rappelle. Donc, c'est pour les épreuves physiques et donc pas pour les épreuves morales, parce que dans les épreuves morales, on garde cette liberté. Après, la question suivante, donc c'est la question 872, où Kardec, il fait un commentaire en nous disant, « La question du libre arbitre peut se résumer ainsi. Ne l'homme n'est point fatalement conduit au mal. » Voilà, donc là, on est dans le côté moral. D'accord ? « Les actes qu'il accomplit ne sont point écrits d'avance. » Donc, il n'y a pas non plus de fatalité dans le détail de tout ce qui nous arrive au jour le jour. « Les crimes qu'il commet ne sont point le fait d'un arrêt du destin. » J'avais parlé du suicide. Pareil, quand on assassine quelqu'un, on n'est pas prédestiné à assassiner quelqu'un. Si on assassine quelqu'un, c'est parce que c'est une décision qu'on prend de façon libre. D'accord ? Alors, libre, on peut dire peut-être influencé. Influencé par un esprit ou par des manipulations, par une société, etc. Mais on ne sera pas, on n'est pas prédestiné à commettre un crime. D'accord ? Il peut, comme conséquence et comme expiation, choisir une existence où il aura les entraînements au crime. Donc, on peut naître au milieu de criminel. soit par le milieu où il se trouve placé, soit par les circonstances qui surviennent. Mais il est toujours libre d'agir ou de ne pas agir. D'accord ? Donc, on peut subir des influences, des manipulations, des tentations, on peut subir une obsession, on peut subir plein de choses. Mais on est toujours libre de commettre le crime ou pas. Christophe, Claudia ? Alors, j'ai une question. En fait, là-dessous, comme on connaît la loi de l'action-réaction, si on tue, on sera tué. On est d'accord ? Oui, ça viendra après la loi de l'action et de la réaction. D'accord. Donc, quand on parle d'un crime, c'est-à-dire qu'on a tout quelqu'un, on ne peut pas parler pareillement par rapport au suicide. Parce que quand on commet un crime, on va avoir le retour forcément. Parce qu'on a l'affaire, on le fera à nous. On est d'accord. Donc, c'est là que je trouve comment est-ce que ça peut se passer après de ne pas être doué si on a doué. Vous voyez ? Alors, oui. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est-à-dire, on est toujours libre de commettre le crime ou le suicide ou pas. Mais quand on le commet, forcément, c'est une action et cette action entraînera une réaction. Alors, le fait de dire que celui qui tue un jour sera tué, c'est un petit peu trop mécanique, même si souvent, c'est vrai, c'est un peu trop mécanique. Par exemple, quand tu te suicides, la réaction, ce sera, comme on le voit par exemple, dans le livre Exit qui est sorti, la personne qui a avalé un poison, donc qui a endommagé son système digestif pendant le suicide, donc qui a endommagé par conséquence son père-esprit, la réaction, c'est, dans la vie prochaine, pour corriger pour ses impuretés au niveau de son père-esprit, c'est, elle aura très tôt un cancer des voies digestives. tu vois, donc ça, c'est l'action et la réaction. Donc, tu vois, c'est pas, c'est pas forcément, comment dire, que quelqu'un l'empoisonnera avec un venin, tu vois, avec un poison. Mais là, c'est encore autre chose, je peux comprendre parce que dans le suicide, c'est de nous à nous, mais quand c'est un homicide, c'est différent, on va mettre en place quelque chose, un programme incarnatoire dans lequel on sait qu'on va être dans un milieu, qu'on va être tué par quelqu'un qu'on a tué, quoi. je donne un exemple, ok, j'ai tué des animaux, ah ben, je vais être tué par des animaux, oui, alors, c'est souvent ce qui se passe, mais c'est jamais complètement automatique. Maintenant, si, par exemple, tu choisis toi-même dans une vie d'être tué, parce que tu as commis un crime dans une vie précédente, les circonstances feront que tu seras, je ne sais pas moi, dans l'hyper-cachère au mauvais moment ou que tu te retrouveras en Ukraine ou que tu te retrouveras, donc il y aura mille et une circonstances qui feront que tu seras tué sans que pour autant ton assassin, il ait été prédestiné au crime, tu vois. quelque part, parce que dans le cas des animaux, c'est encore plus complexe. Alors, le cas des animaux, c'est pareil, tu te retrouveras quelque part où la porte de la cage du tigre sera mal fermée et il y aura quelque chose qui se passera qui fera que ça se produira, tu vois. mais l'animal, lui en plus, il suit son instinct, là on ne parle même pas de liberté au niveau de l'animal. Ou l'incendie, il va traverser la route et puis tu vas te faire un accident. Ou alors ça, oui. Le gars qui, les gens qui sont, alors je ne sais pas pourquoi cette hyper-cachère me revient dans la mémoire parce que c'est un cas qui était quand même pas mal médiatisé, les gens, ils étaient là-bas au mauvais moment, au moment où il y a le gars qui est venu, mais le gars qui était rentré là-dedans, il n'était pas prédestiné à tuer les gens qui l'ont tué. Mais comment dire, les esprits savent que même si une personne n'est pas prédestinée à faire quelque chose, ils savent très bien lire sa détermination dans sa tête et ils arrivent quand même à anticiper avec une très forte probabilité ce qui va se passer. Oui, on pense surtout à tous ces assassins qui, aux Etats-Unis notamment, qui rentrent dans les écoles et qui tuent des dizaines d'enfants. C'est ça, tu vois, il y a mille et une manières qui feront que ce que tu avais choisi, se produira par les circonstances, par la force des choses sans pour autant violer le libre-arbitre de l'assassin, tu vois, qu'il gardera toujours le libre-arbitre de le faire ou de le pas faire. Mais on, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller aux Etats-Unis, on est à la France, on a déjà 59 femmes qui ont déjà été décédées dans la mode d'un homme et donc, c'est quelque chose où l'extérieur vient vers nous pour accomplir mon destin de... Vous voyez ce que je veux dire ? Tu vois, Claudia, alors comment on fait pour sortir de cette spirale ? Oui, c'est ça, c'est une spirale. Eh bien, c'est par exemple ceux qui tuent à la guerre seront tués dans la guerre. On s'en sort pas. Le jour, si un jour, on arrivera à faire de sorte qu'il n'y ait plus de guerre sur la Terre, qu'est-ce qui va se passer ? Celui qui doit être tué par la guerre, il faudra bien qu'il aille s'incarner sur une planète où il y a encore des guerres, tu vois. Mais ça se produira quand même même si ce n'est pas ici sur la Terre. Donc, on en sort de cette spirale, tu vois. Donc, en fait, si j'ai bien compris, admettons que tu choisis une vie un peu comme l'a fait Kardec, mais enfin, pire encore, c'est dans la pauvreté pour vivre la pauvreté. Mais là où tu as ton libre arbitre, c'est de dire bon, finalement, je vais devenir un voleur parce que je n'ai pas envie d'être pauvre toute ma vie, je vais aller voler les autres. Donc là, on rentre effectivement dans la moralité. C'est là où tu as ton libre arbitre. Et même en étant voleur ou dealer, tu resteras toujours pauvre. Tu vois. D'accord. OK. Ça fait partie des circonstances de la vie. J'avais juste une petite question, Charles. J'ai connu une personne qui était très croyante et qu'on a obligé d'aller en Algérie parce que les gens qui faisaient partie des classes d'âge pour le service militaire et qui ont été obligés d'aller vers la guerre d'Algérie. Et ces gens-là, cette personne m'a raconté qu'elle a été obligée de faire ce qu'on appelait les corvées de bois, c'est-à-dire qu'il prenait un pistolet, il prenait un prisonnier, il allait le tuer un peu plus loin. Dans ces circonstances, oui, ça l'a vraiment, ça l'a détruit, quoi. C'est-à-dire qu'à la sortie de la guerre, il a dit, moi, je ne peux plus croire en Dieu, je ne peux plus croire en la vie. J'ai fait des choses que je ne pourrais jamais assumer parce qu'on m'a clairement expliqué que soit j'allais tuer cette personne, soit c'est moi qui allais être tué, quoi. Et c'est des situations, des cas de conscience qui sont extrêmement douloureux. Et c'est quelqu'un qui a été abîmé à tel point qu'il ne pouvait pas enseigner à ses propres enfants ses connaissances, ses savoirs. Moi, j'ai lui demandé de m'enseigner ce qu'il savait, il n'a pas pu le faire. Parce qu'il a été blessé dans son âme par le fait de tuer des gens contre sa volonté. C'est vrai. Il y a parfois des épreuves comme ça qui sont très difficiles. Le soldat, par exemple, qui est pendant la guerre, il choisit une vie de soldat. À l'époque, on ne choisissait pas. C'était le service militaire qui était quand même obligatoire. On pouvait aussi quand même. Je ne sais pas si on pouvait y échapper. Les objecteurs de conscience ça existait déjà. à l'époque ? Peut-être pas. De mon temps, ça existait. Je fais partie des tout derniers. Je suis né en 1969 et je pense que c'était en 88. La dernière année, on pouvait être objecteur de conscience. Moi, je l'étais. J'étais objecteur de conscience. Oui, mais parce que le service militaire était encore obligatoire à l'époque. pour ceux qui sont nés en 1969, après ceux qui sont nés en 70, du moins en Belgique, c'était fini. Il n'était plus obligé de le faire. Alors, effectivement, après, si vraiment il n'a pas pu y échapper, c'était certainement un choix aussi parce que ce genre d'épreuves, comment dire, difficiles dans des périodes de guerre et tout, le soldat qui tue en face et d'ailleurs, il y a une question qui parle de ça dans le livre des esprits. En gros, ce n'est pas de la légitime défense, mais voilà. Après, le fait de tuer, bon, il y a évidemment toutes les circonstances atténuantes. Par contre, le fait de violer, le fait de torturer, le fait des choses comme ça, là, non. D'accord ? Et puis, les gens qui l'ont dû assassiner de cette façon-là, pareil, ils n'ont pas été assassinés de cette façon-là par hasard, tu vois. Il y a aussi la loi de l'action et de la réaction qui s'est produite et ils ont certainement aussi eu un choix qui a été fait pour qu'ils terminent, pour qu'ils finissent comme ça, quoi, tu vois. Mais ça, c'est vrai que c'est très difficile et alors la seule chose qu'il aurait pu faire dans ce cas-là, c'est, comment dire, la désobéissance qui aurait fait que lui-même se retrouve en prison ou des choses comme ça, quoi, tu vois. Non, pas d'aller en prison, c'était soit on allait faire la corvée de bois, soit on faisait partie de la suivante, c'est-à-dire que on était accompagné, on était flingué au même titre que le prisonnier. donc quelque part, c'est pas vraiment de la légitime défense, mais c'est pour sauvegarder sa propre vie, tu vois. Donc, tout ça, ce sont des circonstances atténuantes qui sont comptabilisées. Est-ce qu'il l'a fait froidement ? Est-ce qu'il l'a fait volontairement ? Est-ce qu'il l'a vraiment fait contraint et forcé ? On est bien d'accord que ce n'est pas le même degré de responsabilité. Maintenant, après, le fait de rejeter la divinité, c'était peut-être aussi un test pour sa foi, entre guillemets, s'il était très religieux avant, et qu'après avoir vécu tout ça, il ait complètement tourné la page par rapport à la divinité, par exemple, montre que sa foi, elle n'était peut-être pas aussi solide qu'il le pensait non plus. C'était peut-être aussi un test pour la foi. Il y a beaucoup de composantes qu'on peut retrouver dans ce genre de choses. Il était révolté, il était révolté de ce qui s'était passé, évidemment. Ah ben, c'est compréhensible. C'est difficile à comprendre ce sujet-là parce qu'on n'a pas le droit de tuer son frère normalement. Ah oui, mais le militaire qui est sur le champ de bataille, il n'a pas le choix. Il fait son boulot, il est là pour essayer de libérer son pays ou quelque chose comme ça. Mais il commet une faute aussi, en tuant son frère. Il commet. Non, quand on va dans le livre des esprits, on va essayer de le chercher vite fait, alors, hop, il y a des esprits. Alors, comment est-ce qu'on va trouver ça ? On va chercher soldat. Parce qu'il y a une question qui parle clairement de ça. Soldat. Alors, il y en a quatre. On va chercher soldat. On va chercher soldat. On va chercher soldat. mais il est bien ce programme. Donc, tu as le bouquin en digital, tu mets des mots-clés. Tu les cherches, forcément. c'est bien ça. Alors, ce n'est pas soldat, c'est peut-être militaire. Je crois qu'on était déjà dessous. Je crois que tu étais dessus, Charles, tu l'avais trouvé. Là, le militaire ? Oui. Il me semble que ce n'est pas la loi de la destruction. Si, c'est possible. Je n'ai pas sûr. Loi de destruction, on va chercher plutôt par ici. Les guerres et les meurtres, ce n'est pas ça, non ? Fléodestructeur. Donc, tu vois, là, on touche un peu les questions qu'on a abordées tout à l'heure. C'est dans la loi de destruction. Alors, les guerres, les guerres, les guerres. Meurtres. En cas de légitime défense. En cas de légitime défense, il dit, bon, si vraiment il n'a pas d'autre choix, il aura forcément des circonstances atténuantes. Mais, s'il peut se préserver par la fuite, donc c'était dans le cas de la personne dont parlait Vincent, elle ne pouvait pas fuir. Voilà, tu vois, si on peut fuir, on doit le faire. Mais si on ne peut pas, on aura des circonstances atténuantes. D'accord ? L'homme est-il coupable des meurtres qu'il commet pendant la guerre ? Non, lorsqu'il y est contraint par la force, mais il est coupable des cruautés qu'il commet et il aura tenu compte de son humanité. donc c'est très clair. C'est ça. D'accord ? Donc c'est question 749. J'ai connu cet homme et c'était un homme qui avait un parcours très particulier. Il était encore à fleur de peau. Quand il a parlé de ça, il avait les larmes aux yeux. parce qu'il n'en pouvait plus. C'était vraiment dur pour lui. Mets-toi à sa place. Non, c'est affreux ça. Et c'est vrai que moi, je suis comme Antoine, c'est-à-dire, je n'étais pas objecteur de conscience, mais j'ai choisi de faire le volontaire pour le service national actif, c'est-à-dire la coopération. Je ne voulais pas aller dans les armes. Et puis, je me souviens encore de l'officier de réserve qui était tel parce qu'aux trois jours, je ne sais plus comment ça s'appelle, les sélections, il y a des tests où il voit, il trie les gens. Et donc, moi, avec un certain nombre d'autres, il nous avait mis dans un, comment dire, il y a un officier qui était venu pour nous parler des écoles d'officiers de réserve en essayant de nous orienter vers ça, qu'on aurait pu devenir des cadres militaires. Et je me souviens, il faisait son baratin et tout en disant, ouais, voilà, l'armée, si, ça, machin, un truc, bidule. Et à la fin, il a demandé comme ça un peu aux gens, y compris à moi-même, et vous, vous voulez faire quoi ? Le premier dit, coopération, l'autre, le troisième, autre chose, le quatrième, autre chose. Et à un moment donné, on voit que le gars, il a perdu la patience, mais vous êtes fous, vous ne vous rendez pas compte ? Si jamais il y a un conflit, vous serez deuxième classe. Oui, on le sait, monsieur, mais on assume. Voilà. et c'est là, quoi, que tu peux trouver des moyens si tu veux. Alors, ça, c'était valable de mon temps. Maintenant, c'est sûr que quelques décennies avant, c'était peut-être nettement moins facile. Cette notion d'objecteur de conscience, je sais qu'elle n'a pas toujours existé, c'est venu à un moment donné. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir échapper comme ça. Maintenant, s'il n'y a pas moyen d'échapper, si jamais on te dit, ben voilà, on te prend quand même, on te mobilise tes deuxième classes et on te met au front, ben là, c'est cette question-là qui s'applique. C'est quand tu rentres à l'armée, ils te proposaient de passer le PEG ou alors pour permis de conduire. Le PEG, c'est le peloton des lèvres gradés. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc moi, ben au lieu d'aller dans des casernes, je suis allé au Brésil construire une centrale solaire. C'était quand même... Et en plus, entendre parler de Kardec, tu vois. Donc, ma mission, c'était pas d'aller dans une caserne, clairement. C'est pas ce que j'avais choisi avant de me réincarner. Les circonstances ont fait que, ben je me suis retrouvé là-bas. C'est plus positif, on est d'accord. Oui, oui, c'est ça. Et je repense à ce que disait Claudia sur les hommes qui tuent leurs compagnes, en fait. Ah oui, ben ça, et ça c'est pareil, là, il n'y a pas de prédestination. Les compagnes savent qu'il y a un risque, mais... Je pense que on a besoin dans nos sociétés d'apprendre à se relier à nos émotions parce que les hommes, on leur... On leur... De ma génération, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, on m'a toujours dit un garçon, ça ne pleure pas, un garçon, ça n'a pas d'émotion, tu gardes tes émotions pour toi. Et le fait de pouvoir avoir un langage émotionnel, de pouvoir communiquer avec bienveillance, ça s'apprend. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui sont dépourvus de cette capacité et qui se retrouvent dans des situations où ils sont submergés par leurs émotions et ils viennent à faire des choses qu'ils regrettent. Évidemment, ces personnes se sont aimées. Forcément, un jour, ils se sont mariés, ils se sont aimés. Et je pense que ces hommes qui sont violents et qui tuent leurs compagnes, ben, sont... Oui, sont pris dans un système de souffrance où la violence n'est pas légitime, évidemment, et où la violence n'est que l'expression de leur incapacité à exprimer leurs émotions et leurs sentiments. Et on a tout intérêt à apprendre à nos enfants à exprimer les sentiments et les émotions et pouvoir communiquer avec bienveillance. Moi, je n'ai pas pu le faire parce que je ne l'ai compris qu'après, mais j'avoue que la violence était très présente dans ma famille, c'est sûr, dans mon propre foyer. Voilà, tu as tout dit, Vincent, c'est l'éducation. Alors, c'est là où l'éducation ne doit pas se limiter à l'instruction, comme le disait Kardec, c'est-à-dire apprendre à écrire, à lire et à compter, quoi. Mais l'éducation doit aller au-delà pour aider aussi à développer l'intelligence émotionnelle et puis maintenant, avec la nouvelle terminologie qui est sortie, aussi développer l'intelligence spirituelle. Je vous ai parlé du livre, je pense, de Stéphane Clerget, Développer l'intelligence spirituelle de vos enfants. Et bien voilà, l'intelligence spirituelle inclut justement le calme, la douceur, l'empathie, l'humilité, inclut toutes ces, en fait, toutes ces valeurs morales qu'on est en train de voir. Donc, c'est là où on arrive vraiment à l'éducation. Alors que, autant, au niveau de l'éducation nationale, je dirais, effectivement, ce n'est pas vraiment de l'éducation, c'est plus de l'instruction. Il y a un peu d'éducation, mais pas assez. Donc, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence spirituelle, il est temps maintenant qu'effectivement, qu'on se penche pour, dans l'éducation des enfants, inclure ces dimensions-là. Alors, on a l'éducation civique, on a, il y avait des matières qu'ils avaient supprimées à un moment et qu'ils ont réintroduites. Mais, pour moi, c'est clair, les parents, maintenant, comme en général les deux conjoints de travail, ont de moins en moins le temps de s'occuper de leurs enfants, et c'est bien dommage, mais bon, c'est notre société actuelle qui est comme ça. Et donc, s'il n'y a rien qui se fait autant au niveau de l'éducation nationale, autant au niveau des périscolaires, autant au niveau de, comment dire, des autres situations dans lesquelles on se trouve, ça ne va pas. Il y aura un déficit et qui fera que cet esprit-là aura une fragilité, qu'on aura peut-être pu amenuiser, parce que celui qui commet une violence conjugale jusqu'au point de tuer sa compagne, c'est quand même encore un esprit capable de faire ce genre de choses, tu vois, quand une fois qu'il a acquis un certain degré d'évolution, il n'entrera jamais, il n'entrera plus dans cette violence, même s'il n'a pas été éduqué dans ce sens-là, tu vois, mais pour aider toutes ces âmes, parce que la population mondiale est quand même passée de 1,5 milliard à l'époque de Kardec à 8 milliards aujourd'hui, forcément, il y a des nouvelles âmes qui sont venues s'incarner, alors c'est des âmes, bien sûr, les enfants indigos, les Asperger et tout ça qui viennent d'un autre monde et qui sont des enfants qui sont très bons, mais il y en a aussi qui sont venus par le bas, des esprits pour lesquels c'est la première réincarnation sur la Terre et puis forcément, ben cela, il faut, c'est là où il faut justement travailler pour améliorer cette éducation de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence spirituelle et pas seulement le QI, la partie intellectuelle. Au niveau de l'éducation, tu peux donner des bonnes notions de base à tes enfants, je veux dire, mais si l'enfant après plus tard quand il grandit, quand il évolue, il décide de prendre un autre chemin, il va prendre un autre chemin ou il va aller prendre la mort ou n'importe quoi, absolument. Mais pour toi, tu auras fait ton sumac, tu auras l'éducation pour ton enfant. Tu fais au mieux, mais le résultat ne sera pas garanti parce que le résultat dépendra, on est en plein dans le sujet, du libre arbitre de l'enfant, de l'esprit que tu as éduqué. S'il utilisera mal son libre arbitre, malgré tous les efforts que tu as pu faire, ben voilà, tu auras la conscience tranquille parce que tu auras fait le maximum. Je crois que la difficulté dans l'éducation ou dans la vie en général, plus que dans l'éducation, c'est de multiplier les points de vue, c'est-à-dire qu'en général, on se place d'un point de vue, c'est-à-dire je suis un homme blanc dans un pays développé avec un travail, avec une situation sociale et ce qui est intéressant par le spiritisme, par exemple, ça nous permet d'avoir un autre point de vue, de regarder notre vie d'une autre manière. Et plus on multiplie les façons de regarder nos vies, d'avoir un point de vue sur soi, se décentrer de notre vie, de notre façon d'agir avec les autres ou de réagir, puisque là, on est dans l'action-réaction, plus on développe une intelligence émotionnelle, si on est capable de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, et c'est l'empathie et c'est quelque chose qui s'apprend et on a tout intérêt par le spiritisme, par exemple, à apprendre une autre façon de regarder nos vies. Tout à fait. Et c'est pour ça que la communication non-violente, apprendre à regarder la vie autrement, par d'autres biais, apprendre à regarder la vie autrement. Tout à fait. Moi, je pense que j'ai eu une chance inouïe d'avoir pu aller au Brésil, de voir, de connaître les bidonvilles, de voir des gens pauvres, des gens métissés, noirs, etc. Et aujourd'hui, je pense même qu'on a une chance, même chez nous, d'avoir cette mixité, d'avoir des gens d'origine culturelle différente, même ici en France. C'est quelque chose qui enrichit ça. Beaucoup de gens le voient avec les préjugés et tout, mais en fait, non. Quand on regarde in fine, tout ça, c'est vraiment très positif. Dernier épisode, les gens qui ont travaillé dans la maison ici pour m'aider à réformer, il y avait des Turcs, notamment. J'ai vraiment été, alors je le savais déjà, mais ça m'a vraiment confirmé que, voilà, surtout l'un d'entre eux qui est très religieux dans l'islam, mais il est d'une honnêteté, c'est le genre de mec, tu lui files ton portefeuille les yeux fermés. Enfin, pas tout à fait, pas tout à fait, parce qu'il vaut mieux que tu regardes combien d'argent il y a dans ton porte-monnaie, dans ton portefeuille pour éviter qu'il te le rende avec encore plus d'argent que quand tu lui as donné. Voilà. J'avais un copain hindou, c'était pareil, vraiment d'une honnêteté incroyable. Les choses, tu vois, c'est ça qui est enrichissant, qui montre vraiment que, ben voilà, on est tous frères. Rien que le fait, l'Alsace, c'est un peu une région privilégiée aussi, 15 ans après la guerre, c'est dans une région qui est un peu entre la France et l'Allemagne, qui étaient des belligérants il n'y a pas longtemps. C'était extrêmement enrichissant dans ma jeunesse de vivre ça, de comprendre vraiment les deux cultures. Donc, voilà, la diversité, c'est quelque chose qui nous enrichit énormément, effectivement. La mixité sociale, comme ils disent, c'est sûr, c'est comme partout, tu as du bon et du moins bon, mais il y a des choses qui sont agréables ou moins agréables, mais en tout cas, tu apprends énormément dans ce genre de situation, ça c'est clair. Le fait d'avoir pu aller au Brésil quand j'avais 20 et quelques années, ça m'a énormément ouvert l'esprit, c'est clair. Ou cette intelligence émotionnelle, comme tu dis, voire même l'intelligence spirituelle, en plus de me mettre sur la piste de Kardec. Alors, on va continuer. Le libre arbitre existe à l'état d'esprit dans le choix de l'existence et des épreuves, d'accord ? Donc ça, c'est la programmation de la réincarnation et à l'état corporel dans la faculté de céder ou de résister aux entraînements auxquels nous nous sommes volontairement soumis. D'accord ? Donc c'est fondamental. On a toujours cette faculté de céder ou de résister aux entraînements auxquels on s'est volontairement soumis. D'accord ? Parce que là, on est dans le domaine moral. La fatalité n'est pourtant pas un vin à mot. Elle existe dans la position que l'homme occupe sur la terre et dans les fonctions qu'il y remplit. Donc ça, on est dans le côté matériel. Par suite du genre d'existence dont son esprit a fait choix comme épreuve, expiation ou mission. D'accord ? Donc la fatalité existe mais plus dans les choses matérielles. Il subit fatalement toutes les vicissitudes de cette existence et toutes les tendances bonnes ou mauvaises qui y sont inhérentes. C'est le Milou avec le petit chien bleu et le petit chien rouge. Ils sont toujours là. Alors évidemment, le chien n'a pas son libre arbitre mais nous, on est toujours libre d'écouter le guide ou celui qui cherche à nous détourner de la bonne voie. D'accord ? La fatalité est donc dans les événements qui se présentent puisqu'ils sont la conséquence du choix de l'existence faite par l'esprit. Elle ne peut pas être dans le résultat de ces événements puisqu'il peut dépendre de l'homme d'en modifier le cours par sa prudence. Alors cette remarque de Kardec, ça montre vraiment qui il était parce que je ne sais pas ce que on peut le relire mais c'est vraiment d'une clarté d'une limpidité incroyable. Et quelle différence qu'on peut dire entre la fatalité et le karma ? Alors le karma, c'est un mot qui vient d'origine orientale. Le mot karma, justement, on peut le comprendre comme étant la loi de cause à effet. D'accord ? mais quand tu vas voir les hindous comment ils comprennent le mot karma, ça va trop loin dans le sens de la fatalité. Tu vois ce que je veux dire ? Je te donne un exemple. Tu marches en Inde avec un hindou, il y a un indigent dans la rue qui est dans la misère et l'hindou qui te dit non, il ne faut pas l'aider parce que c'est son karma. Si tu aides, tu influences sur son karma. Tu vois ? C'est ça, alors là, les esprits sont très, très, très clairs là-dessus en disant que ce n'est pas une attitude correcte. D'accord ? Le karma, ce n'est pas à nous de juger, il n'y a pas un côté fatal à ce karma. Ce que disent même les esprits, ils disent c'est peut-être toi qui a la mission d'aider cet individu entre guillemets à sortir de son karma. D'accord ? Son karma, c'était peut-être d'être dans une situation difficile jusqu'au jour où toi, tu es passé devant lui et que tu as commencé à l'aider. Tu vois ? Donc, c'est dans ce sens-là que l'interprétation orientale du mot karma va trop loin dans le sens de la fatalité. D'accord ? Moi, je préfère de loin la loi de Kozaïf, cette explication-là que donne Kardec parce que c'est beaucoup, beaucoup plus clair. Voilà. Charles ? Oui ? Excuse-moi. Il y a quand même, on en avait parlé un peu avec Claudia l'autre jour, mais en écoutant ton cours sur le libre-arbitre, mais que fait-on de tous ces esprits obsesseurs qui sont là depuis des lustres et des lustres et des lustres qui te pourrissent la vie complètement et qui jouent aussi quand même sur ton libre-arbitre finalement parce qu'ils peuvent, eux, te mener la vie dure alors que tu ne l'avais pas forcément choisie. Comme tu as le voile de l'oubli, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu effectivement ? Il y a quelqu'un qui m'en veut. Donc, il y a aussi ce côté, c'est même plus du karma, c'est ces esprits obsesseurs qui veulent ta perte. Ce qu'il faut faire avec ces esprits obsesseurs, c'est les aider. Les réunions médiumniques d'aide aux esprits souffrants, il y a souvent des esprits obsesseurs qui viennent et donc on les accueille gentiment, ils se retrouvent un peu secoués, sonnés quand ils sont là. Souvent, il y a des esprits qu'ils ont bien connus qui viennent et qui demandent justement à ce qu'ils puissent venir dans une réunion médiumnique, on peut les aider. donc on commence à parler avec eux, on essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas dans leur intérêt d'embêter les autres, qu'il y a d'autres voies et puis faire de sorte qu'ils élèvent un peu leur pensée et puis des fois on réussit en disant voilà, effectivement, je pense que vous avez raison. Du coup, le fait qu'il élève la pensée, il commence à apercevoir les esprits qu'il aime bien et qui sont là pour l'aider et puis il part avec eux et donc il n'est plus obsesseur. Donc voilà ce qu'il faut faire avec ces esprits obsesseurs. D'accord ? Il faut les aider. De toute façon, l'esprit obsesseur viendra à l'esprit obsédé parce que lui-même a obsédé. Donc là aussi, il y a la loi de cause-effet, la loi de action-réaction. Oui, c'est probable. Mais bon, après, tu sais, ces esprits qui persécutent les esprits obsesseurs, il y en a parfois qui ont été victimes de la personne qui poursuivent dans une vie passée. Donc là, il y a le pardon qui s'installe. Tu vois ? Oui. Il y a celui qui obsède pour s'amuser, qui se complaît à faire des croche-pattes aux gens qui croisent dans la rue. Et il y a l'autre qui a été trucidé, torturé, violé ou je ne sais quoi et qui poursuit son bourreau. Tu vois ? Il y a différents cas. Donc, selon le cas, ben voilà, dans un cas, c'est plus, comment dire, on adapte, si tu veux, le dialogue avec ces esprits-là en fonction du cas qui se présente. dans le cas de victime, c'est souvent le pardon qui doit se faire et les esprits, ils ont des ressources un peu comme nous. Ils lui mettent un écran devant voilà pourquoi tu as été trucidé. Regarde voir toi dans une vie passée ou dans une vie, c'est toi qui as trucidé d'autres. Donc, si toi, tu as été trucidé, c'était déjà, il comprend mieux les choses, tu vois, et puis ça aide justement à aller dans le sens du pardon. après, l'esprit qui est vraiment mauvais, ignorant, parce que là, c'est parfois un peu plus long et un peu plus difficile. Mais bon, la plupart, ils font plutôt ça pour s'amuser parce qu'ils n'ont pas vu d'autres voies. Le fait de leur montrer une autre voie, le fait d'arriver éventuellement pareil à les mettre en contact avec un autre esprit qu'ils avaient bien connu, un père, une mère, une épouse, un enfant, tu vois, des fois, ça suffit pour les faire changer de disposition mentale, tu vois. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, le monde spirituel, il fait ça en permanence, mais il y en a, si tu veux, ils ont besoin de... Ils ne voient pas les guides spirituels, donc ils ont besoin de la réunion médiumnique, donc de ce choc animique, comme on dit, parce que pour faire le premier pas, donc jusqu'au moment où ils... Après, une fois qu'ils sont entre les mains des esprits, les esprits continuent le travail derrière, tu vois. les réunions médiumniques, c'est souvent le déclencheur pour faire ce premier pas. Les esprits obsesseurs, il faut les aider, voilà, et c'est essentiellement à ça que sert la médiumnité. La médiumnité, pour avoir des bons messages ou pour leur demander qu'est-ce que Dieu, ce n'est pas de la médiumnité, ça. C'est... Les bisounours, les beaux dessins, c'est bien, il en faut de temps en temps des encouragements et tout, mais la médiumnité, c'est essentiellement pour travailler à assainir justement l'ambiance spirituelle de la Terre en essayant d'aider tous ces esprits qui sont encore attachés. C'est l'objectif, c'est l'objectif, oui. Donc, question 872, alors lisez, relisez, parce que vraiment tout est là-dedans, c'est vraiment résumé. Voilà. Alors, le ciel et l'enfer, la justice de Dieu étant infinie, il est tenu un compte rigoureux du bien et du mal. S'il n'est pas une seule mauvaise action, pas une seule mauvaise pensée qui naît ses conséquences fatales, il n'est pas une seule bonne action, pas un seul bon mouvement de l'âme, pas le plus léger mérite en un mot qui soit perdu. D'accord ? Donc, tout est entre guillemets comptabilisé. Et donc, où est-ce que ces choses-là se comptabilisent ? Il y a cette mémoire qui se fait dans le pire-esprit auquel ont accès tous les bons esprits qui sont autour de nous. Ils voient tout de suite quand on y a accès, par exemple, à des expériences de mort imminente ou juste avant la mort, le fait de revoir toute sa vie, c'est ce que racontent beaucoup d'expérienceurs ou d'esprits, montre bien que des fois des choses complètement anodines du période de l'enfance qu'on avait complètement oubliées, ben non, non, ça reste gravé dans le subconscient, dans l'inconscient, dans l'esprit, en fait. Et donc, voilà, tout ce qu'on a fait de bien, ça reviendra vers nous, tout ce qu'on a fait de mal, il faudra le réparer. D'accord ? Après, donc, dans l'évangile selon le spiritisme, les vicissitudes de la vie sont de deux sortes ou, si l'on veut, ont deux sources bien différentes qu'il importe de distinguer. Les unes ont leur cause dans la vie présente, les autres en dehors de cette vie. En remontant à la source des mots terrestres, on reconnaît que beaucoup sont la conséquence naturelle du caractère et de la conduite de ceux qui les endurent. D'accord ? Donc, c'est vrai, moi, je vois beaucoup de personnes qui ont du diabète mais qui s'alimentent mal ou d'autres personnes qui ont des problèmes de genoux mais parce qu'il y a une surcharge pondérale ou d'autres personnes qui ont des difficultés respiratoires mais parce qu'ils fumaient voilà, donc là, je pense que maintenant la science, on sait clairement ce qu'il faut éviter de faire mais ce n'est pas facile. Je vous dis, tiens, essayez de perdre 5 kilos. Vous y arrivez comme ça ? L'autre jour, je suis causé avec un médecin, le docteur Dessio Yandoli, il disait mais le fait, quand on a un patient qui vient et qui a une surcharge pondérale, il ne suffit pas de lui dire vous n'avez qu'à perdre 10 kilos et puis c'est bon. Non, pour perdre 10 kilos, il faut l'aider quitte à lui donner des médicaments pour perdre du poids parce qu'il dit moi-même, il faudrait que je perde 5 kilos et je n'y arrive pas. donc ce n'est pas toujours facile mais voilà, les vicissitudes de la vie qui ont leur cause dans cette vie, elles sont maintenant très bien identifiées. Il faut avoir aussi la volonté aussi. Il y a la volonté effectivement mais tu vois même le médecin qui sait très bien la volonté des fois tu as besoin d'un petit coup de pouce, tu as besoin soit de t'astreindre à un régime programmé tu vois voilà, soit de jeûner soit de voilà, tu peux faire éventuellement un stage pendant une semaine quelque part où ton alimentation est contrôlée tu vois, tu as besoin un peu d'aide aussi dans ta volonté tu vois et là effectivement tu y arrives moi c'est pareil j'ai toujours eu un peu mais j'ai perdu le gros des 15 kilos que j'ai perdu c'était suite à la grosse chirurgie que j'ai subie ça m'a énormément aidé et merci mon Dieu encore une fois tu vois et puis là j'ai une cheville qui est en mauvais état bon ben voilà je me suis un jour cogné je pense que c'était pendant le Covid il y avait une fracture c'est pas le moment d'aller à l'hôpital ça s'est mal ressoudé puis maintenant évidemment c'est le bazar il y a de l'arthrose il y a ci il y a ça tout ça ce sont des choses qui des vicissitudes donc qui ont leur origine dans cette propre vie je suis sûr que en vous observant vous-même vous trouverez plein d'exemples par contre après il y en a d'autres on ne sait pas bon ben voilà j'ai eu un cancer donc d'où il vient ce cancer ben la science elle ne sait pas j'ai demandé au médecin mais pourquoi j'ai ce cancer là il m'a dit ben vous savez ce cancer là ben c'est soit héréditaire soit machin enfin il ne trouve pas les explications dans cette vie d'accord même si petit à petit pour la prostate il y a certains trucs qui commencent quand même à sortir du genre l'alimentation avec du lait ou des trucs comme ça qui peuvent effectivement mais bon c'est pas clair c'est pas encore établi quoi donc là clairement moi je sens moi-même que l'origine de cette maladie là c'était bien des vies passées et c'est un choix que j'ai fait moi-même avant de me réincarner parce que soit on prend la chose comme ça soit qu'est-ce qu'on dit ah ben c'est pas juste pourquoi moi on se révolte Dieu n'est pas juste sinon il ne m'aurait pas donné cette maladie donc la révolte contre Dieu et alors là on va dans le sens inverse qu'on rentre dans une spirale donc on ne sait pas trop comment on va ressortir d'accord il faut toujours se dire que Dieu s'il existe comme on l'a vu dans les cours au début là sur la divinité il ne peut que être infiniment juste dans ses attributs c'est cette infinie justice donc tout raisonnement qui nous amène à un moment donné à dire bah Dieu n'est pas juste sinon machin c'est un raisonnement qu'il est faux quelque part d'accord puisque si Dieu existe il ne peut que être juste donc si on subit quelque chose et que même on n'a rien fait dans cette vie pour subir ça il faut toujours se dire qu'il doit y avoir une cause juste au vicissitude que je subis d'accord sinon il y a quelque chose qui n'est pas logique et quand on part de ce point de vue là alors là effectivement la petite voix de la conscience ou autre qui nous fait clairement sentir pourquoi et avec le recul on voit combien cette vicissitude ou cette épreuve nous a aidé à évoluer dans cette vie d'accord c'est là où on voit le côté positif des choses et on ne s'enferme pas dans une illusion de dire c'est pas de ma faute machin truc parce que comme ça on n'avance pas le fait de le salut dans la fuite n'est pas une solution on est tous il faut tous qu'on évolue voilà est-ce que alors on a fini est-ce que c'est clair est-ce que vous avez des questions encore est-ce qu'on sait un petit peu qui est la part on parlait de karma de nos de nos dettes dans nos vies si on est tous sur terre c'est parce qu'on est endettés mais quelle est la part de nos parce que moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a une grosse part de on est le jeu d'une situation c'est-à-dire qu'on est le jeu d'une conscience collective on est le jeu d'une inconscience collective même de nos de nos actes on est le jeu de notre inconscient individuel et quelle est la part de notre véritable possibilité d'action en dehors de l'inconscient quoi parce que bon ça c'est le domaine de la psychologie on est bien d'accord mais qu'est-ce que dit le spiritisme par rapport à ça quoi c'est un sujet favori de Léon Denis ça parce que notre inconscient en fait c'est nous d'accord ça fait partie de notre pas de notre ego pas de notre moi mais de notre soi enfin tu vois la personnalité profonde entre guillemets la personnalité intégrale donc ce qu'on est nous-mêmes c'est nous-mêmes qui l'avons construit ensuite quel est notre notre vecteur par rapport à ça quelle est la ressource qu'on a par rapport à ça c'est la liberté mais Léon Denis insiste il dit c'est surtout la volonté cette volonté en fait elle est toute puissante d'accord si on a la volonté par exemple pour décider pour le bien ou pour ne pas décider ne pas faire quelque chose ou pour faire quelque chose c'est cette volonté qui sera déterminante d'accord et c'est là où pour ce qui tout ce qui est moral cette volonté elle est toute puissante comme on vient de le voir et ça c'est l'immense ressource qu'on a pour pas être le jouet comme tu dis de toutes ces choses ça c'est bien joli mais par exemple si on a été élevé dans une famille où on nous dit par exemple en tant que garçon les femmes sont faites pour rester à la maison et obéir à leur mari comme un bon macho quoi on est biberoné à ça est-ce qu'on est libre de penser autrement je suis pas sûr moi j'ai aussi été biberoné à ça et pourtant je pense autrement aujourd'hui c'est clair parce que toute la société a évolué parce que la société a évolué mais même jeune moi j'ai toujours dit avoir une femme pour rester tout le temps à la maison non tu vois il y a des gens qui sont en Russie qui sont biberonnés à la propagande mais qui résistent mais qui alors là aussi des fois pour des questions de survie ils sont même obligés de quitter le pays dans les situations encore plus extrêmes tu as aussi des Coréens du Nord dissidents il y en a pas beaucoup mais il y en a tu vois donc tu as toujours alors après c'est comme comme il le dit là si tu nais en Russie ou en Corée du Nord c'est toi qui l'as choisi tu connais très bien les entraînements alors là c'est du crime mais c'est des entraînements de la propagande que tu auras choisi le fait d'une éducation machiste ou des choses comme ça d'accord mais 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 tu vois tu es toujours libre d'agir ou de ne pas agir de suivre ça ou de ne pas le suivre tu vois et c'est là où intervient cette volonté d'accord si tu veux vraiment parce qu'on a on a déjà vu la loi de liberté ouais bah c'est en fait on est là si tu veux être libre c'est rappelez-vous du texte qu'on a lu de Léon Denis il faut vouloir être libre d'accord si si tu te laisses bercer en voyant chaque fois un nouveau modèle de la voiture avec le truc et les machins le gadget et que tu tu es compulsivement poussé à consommer et tout t'es pas libre d'accord tu vois t'as la volonté de résister à ça alors il y a des gens qui n'ont même plus de télé je connais plusieurs personnes qui n'ont plus de télé pour justement essayer de résister à ça moi je vais pas jusque là j'ai toujours une télé mais quand je vois ces choses là je réfléchis en me disant est-ce que t'as vraiment besoin de ça non donc voilà t'as peut-être un vieux je peux me vanter j'ai une télé à écran plat mais c'est encore avec un tube cathodique je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui ont une télé avec un tube cathodique et si un jour je la change ce sera pour des raisons de consommation d'énergie des choses comme ça mais ce sera pas pour avoir le dernier cri le dernier modèle le dernier machin et ça quelque part tu es libre c'est ta volonté qui conditionne tout ça le fait de suivre ou pas de suivre partiellement même pas totalement c'est notre volonté qui alors qui se développe au fur et à mesure de notre évolution et qui nous donne cette liberté d'accord l'esprit évidemment qui voilà si j'étais dans des cavernes dans la vie passée ma volonté sera quand même limitée dans la vie suivante tu vois je serais plutôt le genre comment dire cas social quoi ni évoluer intellectuellement ni évoluer moralement donc dans des dans des cas comme ça la volonté la liberté sont encore assez relatives mais ce sont justement ces esprits là qu'il faut qu'on aide c'est un peu les cas sociaux mais au fur et à mesure que tu développes un peu en intelligence que tu développes un peu en moralité que tu comprends ces choses de la nature et bien forcément tu auras plus de liberté aussi pour faire plus de conscience des choix que tu feras je ne suis pas sûr qu'on soit complètement libre de nos aliénations je ne sais pas les aliénations on est aliéné de par le contexte dans lequel on évolue quoi après on peut effectivement multiplier les points de vue sur cette aliénation et sur cette dépendance je veux dire moi je ne peux pas vivre sans argent je ne peux pas vivre sans relation amicale je ne peux pas vivre voilà il y a il y a et c'est les bouddhistes qui disent qu'il faut se détacher de tout là on trouve aussi dans l'autre extrême et aller se mettre en ermite quelque part oui ils le font certains ils font des retraites ou aller dans le désert voilà mais ce n'est pas la solution non plus le dalaï lama c'est le premier à dire non non le bouddhisme a fait des progrès depuis que les bouddhistes sont sortis des monastères de leur isolement et c'est comme rivail tu vois tu es vraiment libre quand tu as le nécessaire et que tu te satisfais du nécessaire tu es riche quand ce que tu as ça te suffit par contre celui qui n'est jamais content avec ce qu'il a même s'il a des millions il ne sera jamais tu vois il ne sera jamais satisfait et ça c'est aussi quelque chose qui vient de nous savoir se satisfaire du nécessaire et ignorer et refuser le superflu voilà on est dans le matériel dans le matériel en plein dans le matériel c'est pas l'endroit du spiritisme normalement je pense que ce qui est le plus important dans ma vie en tout cas c'est les relations que je peux avoir avec les autres les interactions que je peux avoir avec les autres plus que le fait d'avoir une voiture un appartement bon ça contribue à je veux dire il ne faut quand même pas jeter l'enfant avec le bain ça contribue à avoir une certaine assise c'est à dire que si j'avais faim je ne pourrais peut-être pas parler avec vous je serais peut-être en allant travailler le spiritisme ne rejette pas le matériel au contraire on est dans la matière la chair se nourrit de la chair clairement si j'avais vraiment soif et faim il faudrait que j'aille travailler pour pouvoir combler ces difficultés et vraiment on est dans des philosophies de riches parce qu'on a le temps de penser à autre chose que se nourrir tu vois par exemple les groupes de Tours ou de Rambouillet qui vont faire des maraudes ils vont là-bas pour apporter à manger aux gens ils ne vont pas là-bas pour les baratiner parce que le mec qui a faim le fait de le baratiner c'est un manque de charité il faut d'abord lui donner à bouffer tu vois il faut d'abord lui satisfaire les besoins essentiels et ensuite le laisser librement revenir s'il veut t'écouter lui dire quelque chose tu vois et ça on le voit beaucoup aussi dans toutes les heures caritatives au Brésil les 3 ou 4 000 personnes qui viennent tous les jours à la mensonge de Camillon on ne va pas leur demander s'ils sont de telle ou telle religion ils sont là pour aider point tu vois donc voilà mais effectivement il n'y a que les esprits qui sont vraiment très évolués qui sont libres nous si on est là c'est qu'on traîne encore des boulets il y a des choses sur lesquelles qu'on n'arrive pas encore à se défaire et donc voilà j'ai toujours été très sûr c'est de travailler j'aurais été très sûr et Charles j'aime bien dans l'expression on traîne des boulets ah bah ouais c'est vrai j'ai toujours été surpris par exemple par les gens qui sont extrêmement pauvres tu vois à Madagascar les gens sont extrêmement pauvres mais ils ont toujours le sourire ils ont toujours quelque chose à te donner ils ont toujours ils sont curieux de toi ils viennent te voir voilà ils sont dans la joie alors que nous on a plus que le nécessaire et on fait la tête souvent le lundi matin j'ai beaucoup qui font la tête c'est ça c'est ça Christophe Claudia oui les deux en fait les deux les deux les deux oui c'était pour rebondir sur ce que tu disais avec la télé nous on n'a pas la télé mais bon avoir une télé ne rend pas idiot par contre c'est quand tu l'allumes là c'est un autre problème mais c'est une petite boutade tu parlais la semaine dernière des libertés surtout notamment en ce qui concerne quand tu vas dans un pays tu l'avais cité la Corée du Nord où là c'est des régimes plutôt totalitaires où avec des t'as pas t'as pas beaucoup de liberté et puis comparativement à un pays démocratique comme le nôtre et je crois que c'est Coluche qui avait dit ça je vais le dire de manière polie parce qu'il l'avait dit plus grossièrement il avait dit un pays totalitaire où une dictature c'est ferme là et un pays démocratique c'est cause toujours donc en fait c'est quoi le plus terrible c'est de parler dans le vide ou c'est de pas parler du tout bah oui ce sont deux épreuves différentes qu'on peut choisir suivant les circonstances et souvent moi je suis persuadé qu'on a déjà choisi l'un et puis ensuite on a choisi l'autre oui en Corée du Nord bah depuis quand on te donne le biberon on te dit que Dieu c'est qui mûle un et que machin bah t'es complètement formaté depuis tout petit donc c'est c'est pas une épreuve évidente pour en sortir il faut vraiment déjà avoir pas mal de ressources en soi pour que on puisse même avoir accès pour pouvoir un peu autre chose avoir le discernement et tout c'est pas évident du tout et d'un autre côté t'as les pays comme les nôtres où on a peut-être une éducation un peu plus ouverte un peu plus laïque qui est plus favorable comment dire justement à ce discernement à nous faire des opinions mais malgré ça tu vois que dans des pays comme le nôtre et ben t'as toujours encore des nostalgiques de la dictature t'as des gens qui tournent mal tu vois moi des fois quand je alors j'avais un ami qui était vraiment un gars problématique misogyne raciste voilà et pourtant il avait une bonne éducation et tout et en tant que boutade alors il était bien sûr complètement matérialiste en tant que boutade je lui disais arrête d'être misogyne et raciste parce que dans ta prochaine vie tu risques de te réincarner en femme afghane tu vois alors c'est un peu la boutade qui fait que alors j'ai rien au contraire les femmes afghanes il faut les aider c'est sûr mais c'est un peu la boutade qui montre comment tu vois tu peux passer tu es dans un monde de facilité t'en profites pas tu repasses par un monde où il y a beaucoup plus de difficultés pour comprendre et mieux apprécier les facilités et tout ça si tu veux ce sont des étapes et des expériences qui aident à ton évolution et par rapport à la télé le fait de ne pas avoir de télé bon ben c'est bien parce que ça peut être inutile ça fait des économies etc mais tu vois c'est un peu le syndrome un peu du monastère ou des carmélites tu vois idoler pour échapper aux réalités du monde c'est pas la bonne attitude non plus la vraie bonne attitude c'est de quand même avoir une télé mais de savoir filtrer l'objectif de ce qui n'est pas objectif le vrai du faux le réel du fake etc les bons esprits Jésus il était venu à Jérusalem c'était le panier de crabe à l'époque il n'est pas venu dans un endroit hyper protégé sinon il n'aurait pas accompli la mission qu'il a accomplie l'évolution l'intelligence spirituelle émotionnelle c'est justement même quand tu es dans un milieu difficile ton discernement il est là il est fort et tu ne te laisses pas entraîner à toutes ces choses c'est pas encore pour moi pour moi ça viendra dans quelques temps pour la télé j'y arrive à peu près quand il y a des pubs c'est vrai que maintenant avec le comment on dit on peut changer de chaîne on a un peu quelques facilités mais c'est plus pour une question de ne pas perdre du temps à écouter des choses que je sais qu'elles ne m'influencent pas donc voilà on n'a pas la télé mais on a internet mais internet tu apprends tout ce qui se passe aussi c'est pire que la télé et l'internet parce que c'est là où tu as justement beaucoup plus de fake encore alors que quand tu vas sur des chaînes un peu plus neutres genre Euronews ou quand tu vas par exemple sur la télé suisse tu as des informations des points de vue un peu différents un peu plus neutres un peu plus objectifs qui te permettent de mieux comprendre la réalité que sur BFM TV par exemple on va te bassiner te montrer le truc en long en large à travers te répéter 15 fois les mêmes choses aller spéculer sur des machins là effectivement les gens qui regardent ça à longueur de journée je comprends que ça puisse affecter leur stabilité c'est clair Richard est-ce que je peux dire une communication spirite parce qu'après j'ai une séance après c'est sur la loi des causes et effets donc c'est la connaissance une communication spirite donnée par Thérèse Davila je ne sais pas si tu as celle-là du 19 octobre 1994 ça ne me dit rien je vais la lire ah oui vas-y alors c'est patience pour tous tes frères patience pour les écouter patience pour leur lenteur et leur retournerie à comprendre le sens divin des choses amour pour tout ce qui fait leur défaut amour pour les rendre dociles au conseil du monde spirituel amour pour leur faire comprendre que seul Dieu suffit c'est vrai que c'est une belle Dieu seul suffit c'est vrai mais je me souviens là quand tu l'as montré effectivement je le voyais sur les murs à tour oui je pense qu'il était sur un mur à tour oui voilà celui-là il était près de la fenêtre là-bas au fond c'est ça voilà Charles je voudrais juste dire une chose que j'ai tout à l'heure fini par ne pas dire c'est concernant le cas de ces militaires désolé j'ai des mots que je ne sais pas encore dire en français donc j'essaie de il parle portugais en fait j'ai un cas d'un ami que je connais depuis très très long date il ne croit pas en Dieu du tout mais du tout du tout vraiment lui il y a même une certaine façon de quelque part il est encore là par rapport à des choses qu'il a vécues mais lui à un moment donné il a été invité à aller à faire le service militaire tout comme son frère et je me rappelle qu'il m'a dit j'ai choisi de ne pas y aller mais rien que d'il penser si on m'aurait obligé j'aurais fui j'aurais préféré comme tout mais jamais de ma vie il me prendrait il disait ça quand je l'entendais parler je voyais que c'était comme si tout dans sa vie c'était le plus important ça et peu importe ce qu'on le ferait il ne serait pas c'est marrant parce que ça renvoie à quelque chose qu'il n'a pas jamais eu conscience parce qu'il n'a pas la réincarnation mais ça se voyait en lui c'était quelque chose qu'il n'accepterait plus donc c'était marrant de voir sa réaction c'était une réaction comme si c'était la survie quoi c'est vrai c'est un bon exemple dans le cas l'exemple que citait Vincent tout à l'heure la personne aurait peut-être très bien pu dire à son officier de dire bon ben tuer moi je préfère être tué que de tuer voilà c'est ça Jésus il a un peu réagi comme ça aussi voilà mais encore une fois ça c'est une question il y a une chanson de Boris Vian si je me rappelle bien ça c'est bien quand tu n'as pas d'enfant en France tu veux les élever tu ne veux pas bouger donc après il faut voir toutes les circonstances et c'est Boris Vian je crois qui a fait une chanson sur les objecteurs de conscience qui disait monsieur le monsieur le président monsieur le président il s'adressait même au président j'irais pas je pense qu'à l'époque les objecteurs de conscience il n'y en avait pas encore ça n'existait pas et si jamais vous voulez envoyer vos militaires envoyez-les ils peuvent tirer il n'y a pas de problème c'était sa chanson c'est intéressant pardon je pense à cette question des enfants puisque justement c'est une épreuve d'une manière ou d'une autre ça reste toujours une épreuve de foi et il y a aussi cette façon de regarder la vie dans le sens que si je me laisse faire quel est l'exemple que je donne à mes enfants c'est l'exemple de la violence donc il y a toujours un regard qu'on peut avoir qui concerne notre morale notre façon de regarder ce qui est correct ce qui est incorrect que ce soit pour moi que ce soit pour mes enfants au niveau d'exemple que je suis l'autre jour il y avait un militaire ukrainien qu'ils avaient interviewé et le gars il disait clairement si je ne vais pas moi-même pour sauver ma patrie ma femme et mes enfants qui c'est qui ira et donc il est allé au front avant tout pour sa femme et ses enfants sa patrie c'est toujours le regard en fait qu'il y en a par rapport au regard c'est le bien du plus grand nombre et lui il va faire même le sacrifice de soi au bénéfice de la collectivité ce qui est quand même un bel exemple d'abnégation j'avais un groupe de rock à l'époque quand j'étais gamin et on était tous on ne voulait pas être séparés par le service militaire donc on s'est fait on s'est tous fait une promesse on dit on sera tous réformés et en fait le groupe on a failli l'appeler P4 parce qu'on a tous été réformés P4 mais parce qu'on ne voulait pas faire l'armée P4 c'était quoi c'était P5 t'es interné P5 t'es interné alors P4 oui c'est limite j'ai aussi eu un ami effectivement qui a fait ça et puis je me souviens j'avais fait les trois jours avec lui et il était tout le temps assis dans un coin alors de temps en temps j'allais lui parler il m'a dit t'es gentil mais laisse moi bon parce que ce que je fais c'est réfléchi etc et puis effectivement il a été réformé P4 et après je le voyais tout joyeux il a fait une fête il m'a même invité à cette fête par le fait d'avoir été réformé voilà bon bref c'est une petite boutade voilà bon bah écoutez je crois qu'on va s'arrêter là il est déjà presque 9h30 donc on va remercier encore une fois les bons esprits pour leur assistance aujourd'hui ces questions qui sont assez fondamentales qui sont très importantes à bien comprendre et que nous puissions donc maintenant utiliser ces connaissances pour travailler à notre amélioration personnelle à notre réforme morale et aussi aider toutes les personnes qui sont autour de nous voilà merci à tous excellent dimanche merci au revoir merci beaucoup je vous remercie tout le monde merci Charles bon dimanche on va recommencer alors attendez je vais dire le 3 septembre c'est ça ouais c'est le dimanche 3 septembre ouais c'est possible il y a cours jeudi soir par contre jeudi soir alors là oui la médiumnité je crois qu'il y a un cours ouais ouais mais on va aussi faire une pause estivale pour le cours de médiumnité mais les cours ne sont pas transmis sur le dossier là Charles de la médiumnité ouais il faut que je complète mon tableau parce que c'est ils sont dans un dossier il doit manquer il doit manquer encore 3 ou 4 séances 3 ou 4 derniers ouais je vais modifier le tableau puis je vais le remettre sur le groupe Skype où est-ce qu'on peut les trouver d'ailleurs les séances de médiumnité sur la médiumnité alors c'est dans le groupe Skype ce groupe Skype pour rentrer vous avez un lien sur le programme et donc dans ce groupe Skype j'ai mis le tableau avec les alors d'abord j'avais donné le lien vers le dossier mais ce lien vers le dossier ne fonctionne pas pour une autre que j'ignore il n'y avait que les 3 ou 4 premiers et puis tous les suivants n'y sont pas et donc là maintenant j'ai fait un tableau où il y a un lien pour chaque semaine et là apparemment les liens individuels fonctionnent mais il faut que je le mette à jour parce qu'il y en a 2 ou 3 en retard il n'y en a plus que 2 ou 3 il y en a moins 4 ou 5 ah c'est possible tu vois le temps passe vite sinon il y a des petites applications très pratiques moi je le laisse et vous enregistrez directement de votre PC moi j'enregistre tous les cours du jeudi soir mais après ça prend beaucoup de place quand même en volume un cours c'est minimum 3-4 gigas mais bon c'est un peu ce que je subis et donc c'est pour ça que là je les avais mis sur le OneDrive personnel mais il est plein donc je l'ai mis sur le OneDrive du LMSF mais celui-là manque de peau quand on fait un lien vers un dossier bizarrement on ne voit pas tous les fichiers qui sont dans ce dossier mais c'est ça je ne comprends pas je n'ai pas compris pourquoi ça doit être un bug par contre si on fait les liens vers chaque enregistrement plutôt que vers le dossier là ça fonctionne ok merci bon week-end merci à vous bon week-end bon week-end